Ce qui me motivait, c'était l'envie de rentrer dans un moule. Je rêvais d'être mannequin. A force d'enchaîner les régimes, elles ont payé le prix fort. Quel régime avez-vous tenté ? J'ai 46 ans aujourd'hui, à raison de 3-4 régimes par an. Voilà, j'en suis à plus de 50 régimes. Elles ont fini par sombrer dans l'obésité. Je suis tombée dans l'effet yo-yo. J'ai tout repris. C'est plus 10 kilos à chaque fois. Vous êtes devenus boulimiques ? On peut dire ça, oui. On ne se supporte plus dans un miroir. On ne supporte plus le fait qu'on nous touche. Mais comment mettre un terme à cette spirale infernale ? Il y a eu deux mots percutants. Ça a été obésité morbide. Ça a été un coup de poignard. Voilà, la décision était là. Ce n'était pas la vie que je voulais mener. Ce n'était pas la femme que je voulais être. Et il fallait changer les choses. Vous avez perdu combien ? Là, je suis à moi, 13. Le chiffre du bonheur. C'est bien. Oui. Aujourd'hui, j'ai réussi à me réconcilier avec mon corps. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire ? Je me trouve belle. Non, on n'est pas parfaite. Mais il n'y a personne qui pourra dire que nous sommes parfaits. Merci. 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 Bonjour à vous qui nous suivent depuis votre salon. Et merci à nos invités d'avoir accepté de nous raconter leur histoire. C'est un combat contre leur corps qu'elles ont engagé il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont décidé de participer à toute une histoire afin d'obtenir la réponse à cette question. Dois-je tenter un énième régime ? Yvonne et Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous aurons la chance de profiter de deux fois plus de conseils aujourd'hui car c'est à deux que vous allez tenter de répondre à cette question. Nicolas, vous êtes notre diététicien. Tout le monde, un jour ou l'autre, s'est mis en tête de perdre quelques kilos superflus. Est-ce une bonne idée de se lancer dans un régime ? Je dirais qu'aujourd'hui, il s'est clairement établi que dès qu'on entame un régime, il se passe un phénomène un peu ennuyeux. C'est le phénomène yo-yo. Et pour cela, rappelez-vous ce petit jeu qu'on avait où on mettait notre doigt dans la ficelle et puis on avait le yo-yo qui bougeait. Je crois qu'il faut comprendre dans le régime yo-yo, c'est qu'une fois qu'on touche à ce régime-là, on est dans le rapport au poids de manière permanente. Et on ne s'en sort jamais en quelque part. Donc la réponse est simple. Si on commence un régime, forcément, on n'arrive pas à se dégager de cette problématique-là parce qu'on sera toujours en rapport avec son poids et en difficulté sur le plan alimentaire. Nathalie, cet effet yo-yo, vous le connaissez malheureusement trop bien. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors, vous le connaissiez, surtout dans le passé. Quand vous étiez enfant, quel genre de petite fille étiez-vous ? Alors, je suis d'abord un bébé prématuré qui a passé 4 mois en couveuse et à qui, en sortant de couveuse, on a donné des fortifiants parce que j'étais un tout petit bébé. Donc je pense que les problèmes de poids ont commencé depuis l'âge de 4 mois. Voilà. Donc j'ai été un petit bébé très rond, très vite, avec une poussée de croissance très rapide. Alors à 13 ans, au moment d'être réglée, voilà, je prenais à peu près 2-3 kilos par mois. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai entamé un premier régime. Vous en souffriez à ce moment-là de ces kilos en trop ? Oui, j'ai eu un épisode dans ma vie qui a fait que j'ai très mal accepté d'avoir du poids en trop. Vous pouvez nous le raconter ? Oui, bien sûr. Voilà, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Et on s'entendait très bien, on partageait beaucoup de choses ensemble. Et puis, un jour, il m'a dit, Nathalie, il ne se passera jamais rien entre nous. Je te trouve très belle, tu es magnifique, mais tu es trop grosse pour moi. Et tout ce qu'on avait pu me dire avant, tu es belle, tu es belle, ça n'avait aucune importance. Lui, il avait mis le doigt là-dessus. À l'époque, vous aviez combien de kilos en trop ? J'ai le souvenir, à 15 ans, de peser 87 kilos pour 1m75. Donc, hors norme. Donc, vous avez commencé votre premier régime. Mon premier régime. Ça a marché ? Vous avez perdu du poids ? Oui, j'ai perdu quelques kilos, oui, en effet. Mais j'en ai repris deux mois après. Ça consistait en quoi, ce premier régime ? Je me souviens que je me faisais des carottes râpées avec des crèmes de gruyère. Et puis, je sautais le repas du soir. C'est tout ce que vous mangez dans la journée ? Oui. Donc, vous étiez affamée ? J'étais affamée. Donc, il y a un moment donné où vous craquiez ? J'ai craqué au bout de quelques semaines. Et puis, je me suis vengée sur les sucreries. Et à chaque fois, vous repreniez plus que vous n'aviez perdu ? Oui, sans vraiment m'en rendre compte au début. Combien de régimes vous avez enchaînées comme ça pour tenter de devenir svelte ? J'ai 46 ans aujourd'hui. Le dernier date il y a 5 ans. J'en ai raison de 3-4 régimes par an. Voilà, j'en suis à plus de 50 régimes. Quel poids avez-vous atteint quand vous aviez une vingtaine d'années ? Je suis allée jusqu'à 110 kg. Ce n'est pas le plus haut. Vous êtes montée jusqu'à combien ? 135. Nicolas, selon vous, pourquoi Nathalie est-elle tombée dans cet engrenage des régimes ? Simplement parce qu'on fait une erreur classique. On pense qu'être guéri du poids, c'est quand on a supprimé son excédent. En fait, quand on arrive à son poids idéal, c'est là où l'angoisse de la reprise de poids est le plus élevée. Donc c'est là où on est le plus en difficulté avec son alimentation. Et croire que le poids idéal, c'est le poids où on est serein, pas du tout, parce qu'il y a cette angoisse de la reprise qui va être là. Et que toute invitation, tout repas devient quand même un calcul mental pour éviter de ne pas regrossir. Donc il faut faire très attention à ce poids idéal. Et les régimes ne guérissent pas. Enfin, ça guérit du poids, mais ça ne résout pas les problèmes du comportement alimentaire. Alors, puisque Nicolas, vous parlez d'idéal, j'ai envie de dire à Nathalie que justement l'idéal de vous-même est très, très élevé. Vous avez une exigence par rapport à vous qui est très forte. Donc, bien sûr, cette quête de perfection par rapport à l'image de votre corps est si élevée que vous ne la teniez jamais. Donc, il y a une forme d'insatisfaction récurrente qui fait qu'à chaque fois que vous arrivez à une satisfaction approximative, eh bien, vous vous frustrez à nouveau pour repartir sur une posture idéale. Ça veut dire que vous prenez du poids pour pouvoir, après, vous frustrer et à nouveau remettre en place cette forme d'idéalisation. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi une forme d'addiction. Vous savez, c'est le système des récompenses. Vous alternez entre la frustration et la récompense. Et je crois que c'est ça qui vous a un petit peu provoqué un dérèglement. Mais je parle sur le contrôle de Nicolas. Et Nicolas est d'accord ? Oui, il y a les deux choses. Dans tous les cas, il y a deux phénomènes qui se passent. Un, premièrement, la plupart des régimes, finalement, conduisent à un appauvrissement énergétique. Donc, ça donne des pulsions de sucré. Quand on ne mange pas assez en quantité, quand on ne mange pas de pain, de féculents, et trop bas d'un point de vue énergétique, ça donne ces pulsions de sucré. On arrive à avoir une volonté, parce que, bien sûr, on ne va pas laisser les gens dans cette problématique de poids. On doit les aider à ce qu'ils perdent. Mais le problème, lorsque vous mettez une absence d'énergie, plus un événement émotionnel qui arrive, ça ébranle le système complètement. Donc, vous craquez parce qu'il y a ce problème énergétique, et on craque aussi parce que, sur le plan moral, c'est difficile. Les deux se cumulent, et il y a un troisième effet qui se met en place, c'est le fameux foutu pour foutu, la déception d'avoir... L'idée que je vais réussir, c'est une grande déception, et qui vient rajouter encore un truc par-dessus. Donc, on a trois mécanismes qui sont associés dans un seul événement traumatisant. Vous n'avez pas perdu un peu de poids, vous ? Vous trouvez ? Je ne sais pas, je ne me pèse pas, donc je ne sais pas. Quand on fait ce boulot, on est condamné à être mince, non ? Pas forcément. On est condamné surtout à être très clair avec son alimentation et à être très clair avec soi pour pouvoir aider au mieux ceux qui sont en difficulté. C'est surtout ça. Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour. C'est en image, Séverine, que nous allons faire connaissance avec vous. Notre équipe vous a suivi dans votre quotidien, qui est aujourd'hui rythmé par un seul objectif, celui du perdre du poids. Le régime de la dernière chance, c'est le titre de ce reportage. Et on vous retrouve tout de suite après. Merci. Vendœuvre, un village reculé du Poteau-Charente. Depuis six mois, Séverine, 31 ans, a adopté un nouveau mode de vie. Bonjour. J'aimerais bien quelques carottes et poireaux. C'est ici désormais qu'elle vient faire ses courses. Alors, on a dit 90 pour les carottes, 70 pour les brins de poireaux. En nouveau, c'est moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour déjeuner, c'est carottes, poireaux, chaud. Pour Séverine, manger sain et équilibré, c'est devenu capital, comme on atteste son réfrigérateur. Là, nous avons la section papa, quand il va travailler, attraper la gamelle le matin. Ensuite, on a la section maman. On fait attention, jambon blanc, les crudités, les compotes. Je sais que j'aurai moins de tentations que d'aller chez papa. Donc, je n'ai pas le droit de manger les barres chocolatées qui sont ici. Les desserts comme ceux-ci, petits goûters au lait, qui sont riches en sucre et qui appellent le sucre. En règle générale, les interdits sont ici. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est un repas frugal qui l'attend. Et chaque aliment a son intérêt. De la carotte, ça fait mâcher. On prend le temps de mâcher, en fait. Je trouve ce que beaucoup de gens oublient de faire. C'est les principaux, assis et mâchés. Quelques pâtes pour les féculents. La salade verte. Petite tomate pour faire joli. Des régimes, Séverine en fait depuis plus de 10 ans. Et comme beaucoup, elle est devenue une victime de l'effet yo-yo. Aujourd'hui, elle pèse 123 kilos et est en obésité morbide. Séverine n'a jamais eu une taille mannequin, mais elle a été une athlète de haut niveau. Sa spécialité, le lancer de marteau. A cette époque, Séverine était extrêmement musclée. Cette ancienne tenue de compétition, aujourd'hui encore, elle refuse de s'en séparer. Mes collants d'athlétisme, qui représentent l'équivalent de 15 années de ma vie, presque. Dans lesquelles, voilà, c'était la réussite. Et j'ai même gardé, conservé mon milieu de club. Ça, c'est les plus belles années de ma vie. C'est de me retrouver dans ce maillot, où tout le monde avait confiance en moi, finalement. Nostalgique de ce passé glorieux, depuis qu'elle a pris du poids, se regarder dans un miroir est devenue pour Séverine une épreuve. On ne peut pas dire que je renvoie à la sensualité d'Angelina Jolie. Loin de là, je vois quelqu'un qui a des formes, je vois quelqu'un qui souffre par rapport à ça. Mais la jeune femme refuse de se laisser rabattre, et a bien l'intention de faire disparaître ses kilos en trop. Au-delà de son régime alimentaire, elle teste en ce moment une nouvelle méthode d'amincissement. Tous les mois, elle se rend dans cette maison médicale. Ici, elle vient faire des retouches sur cet étrange accoutrement. Son nom, une combinaison compressive. Là, c'est bien, tu vois, regarde. Le fait de tirer, on voit que tu dois avoir perdu. Même si tu n'as pas perdu en poids, en fait, tes centimètres, ils s'envoient à la faire en mesure. Donc, tu vois. Les coups de crayon que je donne, en fait, servent à remesurer la compression que je vais redonner à la combinaison. Cette combinaison, elle raffermit, elle draine, surtout très important par rapport à la perte de poids. Ça permet de recréer un flux sanguin au niveau du corps. Tout ce qui va être là, en fait, c'est ce que je vais enlever. Cette combinaison fonctionne visiblement très bien. Parce que même si on fait des petits écarts, semble-t-il, les kilos sont absorbés par la combinaison. C'est toi qui le dis. Séverine est également suivie par une yététicienne. Pour commencer le rendez-vous, l'épreuve de la balance. Les pieds sur les emprunts. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chippie, aujourd'hui ? Ah, il y a du bien. Super. Même si les kilos descendent doucement, Séverine a bien conscience qu'elle a mis la barre très haut. 50 kilos à perdre en deux ans, c'est un vrai challenge. Alors si elle n'atteint pas son objectif, Séverine envisage une solution drastique. La sleeve. Une opération qui consiste à couper une partie de l'estomac. L'estomac qui était une petite poche devient un tube. Tous les aliments passent par l'ensemble du chemin habituel. En revanche, du coup, le volume alimentaire est plus petit. Je n'ai pas envie de toute ma vie de me dire, je vais faire un régime, il va falloir que je passe attention à ce que je mange demain. Anticiper la sortie avec les copines où on va manger bien gras, bien... Parce qu'on ne peut pas tout le temps dire, non, merci, je suis au régime. Il faut vivre, il faut pas. Mais pour l'instant, Séverine ne veut pas perdre espoir. À dans un mois, au revoir. Passer sur la table d'opération ne reste qu'une option de dernier recours. Séverine, beaucoup d'émotions en découvrant ces images. Notamment au moment où on a évoqué votre passé de sportive. Pourquoi cette émotion à ce moment-là ? C'est de la nostalgie ? Il y a beaucoup de nostalgie dans le fait d'avoir arrêté mon sport. C'est mes premières années, j'ai commencé, j'avais 13 ans. Pourquoi vous avez arrêté ? Alors j'ai arrêté un peu, beaucoup plus tard, lors de ma première grossesse. À ce moment-là, on se dévoue à cette petite chose qui vient de nous arriver, un bébé en préparation. Et voilà, le début d'une nouvelle vie, celle de maman. Donc il faut se consacrer à ça. Et donc les muscles fondent et les kilos s'installent ? Oui, oui, oui. Ils avaient commencé à s'installer bien en amont. Dès l'âge de 12 ans, en fait. Oui, dès l'âge de 12 ans, c'est bien ça. Comment vous décririez votre comportement alimentaire de l'époque ? À 12 ans, je suis une petite fille complètement, je dirais, classique, bien ordonnée, où j'ai des tentations, où je me retrouve à aller piquer quelques pièces de monnaie dans le porte-monnaie de papa et de maman. On se retrouve au collège. Pour acheter quoi ? Des barres chocolatées. Du sucre. Voilà. On commence par le sucre. Et on se dit que de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'on fait du sport, un sport qui nous dépense. Et je peux bien la manger, cette barre de sucre, et puis une autre, et puis une autre, parce que de toute façon, dans quelques heures, je me retrouve à l'entraînement et je vais les brûler. Et puis, ce sport que vous pratiquiez, il faut quand même avoir une certaine corpulence ? Ça n'a rien à voir avec la corpulence ? Ça n'a rien à voir. Les lanceurs de marteau sont réputés pour être des beaux bébés. Là-dessus, je n'en demanderai pas. Et non, c'est plus une force au niveau physique. Musculaire. Et vos camarades de classe, vous faisiez des réflexions à l'époque ? Oui. Au collège, j'ai un souvenir où je vais en cours de récréation, où il y a deux garçons assis et j'entends « Oh, regarde la grosse vache ! » Donc ça fait mal. Et là, au lieu de me laisser abattre, je me suis retournée et je lui ai dit « Tu m'as regardée, c'est parce que je te plais ? » Et là, en général, on sent un grand moment de vie, il n'y a plus de réponse en face. Ou alors, je m'approchais du garçon et je venais lui faire un gros bisou pour le remercier. Des fois, je n'aurais pas remarqué que j'avais quelques kilos en trop. Alors, c'est depuis cette époque que vous êtes tombée dans la spirale infernale des régimes. Quelle méthode avez-vous suivie ? Alors, au départ, on suit la méthode de papa et maman. On est dans « Allez, tout le monde a pris 3-4 kilos, tout le monde en collégial, on va faire un petit régime. » Parce que chez vous, on prenait 3-4 kilos facile quand même dans votre famille ? Oui, oui. Chez nous, celui qui ne dépasse pas le quintal, il ne fait pas partie de la famille. Ce n'est pas possible. Avec ma grand-mère, je ne sais pas comment elle a fait. Alors, c'était quoi les régimes ? Moi, c'était les régimes. Maman faisait de la cuisson vapeur avec légumes, féculents, un petit peu de protéines. Mais bon, on sait pertinemment qu'on veut bien le manger parce qu'on a l'argent dans la poche. On se retrouve à aller au distributeur, à aller à la boulangerie, à descendre en douce quand on est censé être dehors avec les copains et les copines. où on va acheter nos bonbons, on partage. C'est ça. Est-ce que vous étiez motivée par cette perte de poids à l'époque ? Non, du tout. Qu'est-ce qui vous a motivée alors, par la suite ? C'est beaucoup plus tard. J'ai rencontré mon cher et tendre, mon petit n'amour, qui est rentré dans ma vie en 2003. Il m'a rencontrée, je faisais 90 kilos, donc pour mon mètre 75. C'est-à-dire, c'est une période de... C'est ma période de... Je suis très sportive, je suis élancée presque. On se sent belle finalement, 90 kilos. Et donc très vite, il me dit, j'aimerais qu'on vive ensemble. Et donc là, je dirais, c'est l'orgie. On est finalement... C'est nous qui achetons la nourriture, c'est nous qui mettons dans les placards. Je peux bien en manger, de toute façon, je continue, je suis encore dans le sport, donc je peux bien continuer à absorber. Et puis après, vous êtes tombée enceinte. Vous avez pris combien de kilos pendant la grossesse ? Ma première grossesse, j'ai pris exactement 7 kilos, parce que j'avais également une gynéco qui me harcelait, qui m'a harcelée tout le long de ma grossesse, parce que j'étais déjà dit un sujet à risque. Et là, j'avais limite le droit de prendre pas plus d'un kilo pour arriver à la fin de cette grossesse. Et la deuxième ? Ma deuxième grossesse, pareil, j'ai dû prendre 8 kilos par là. Mais à chaque fois, vous les avez perdus après ? Jusqu'à ma deuxième grossesse, non. Je voyais pas pourquoi il fallait perdre du poids. J'étais enceinte, c'était pour que ça se voit, pour que je prenne du poids. Il n'y avait pas de raison que madame qui fait 38 kilos, tout de suite, à 4 mois, ça se voit. J'étais même vexée qu'à 7 mois, seulement, ça se voit. Alors, vous êtes montée jusqu'à quel poids ? Au maximum de ma grossesse ou sur le long terme ? Sur le long terme ? 135. Dans votre couple ? Mon surpoids m'a volé mon intimité de couple. C'est-à-dire que vous aviez honte de votre corps ? Bien sûr. On ne se supporte plus dans un miroir. On ne supporte plus le fait qu'on nous touche. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est cette honte qui nous hante tous les jours. C'est-à-dire d'avoir ce scrupule, d'avoir absorbé pendant des années, des années, des années, malgré des régimes à répétition. Où on se dit, bon, bah... Et il vous disait quoi, votre mari ? Vous êtes mariée en tout temps ? Donc, après la deuxième grossesse, j'ai pris la décision vraiment d'attaquer quelque chose de fort. Et pendant neuf mois, en fait, j'ai perdu du poids. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Et là, donc, il m'a accompagnée sur cette période. Et on avait fait un pari où il fallait que j'arrive à 90 kilos. Enfin, moi, je voulais arriver à 90 kilos. Ce que j'appelle mon poids de forme. Et lui, en fait, a surenchéri en me disant, écoute, si tu parviens aux 80 kilos, on se marie. Raté. Tu n'y aides pas par visite ? Non. À la place, on a fait des enfants. Parce que... À la place, on a fait trois enfants. Séverine, c'est très intéressant, votre parcours, en vous écoutant. Parce que vous avez commencé à prendre vraiment du poids. Bon, après, le sport, certes. Mais c'était un peu les kilos bonheurs. Quand vous avez rencontré votre compagnon. Donc, il ne faut pas oublier que quand on est heureux, eh bien, on se lâche. On n'est plus du tout dans la frustration. Et on ne s'autorise à aucune frustration. Donc, les kilos bonheurs de la rencontre. Et ensuite, les kilos bonheurs de vos grossesses. Parce que vous êtes rentré dans une forme de maternance qui vous convenait parfaitement être maman. C'était extraordinaire. Et vous vous êtes camouflé avec ces kilos pour justement vous protéger de votre vie intime. Mais... Pour rester dans la maternité. Ce n'est pas un signe de bonheur, ça, vous dites, pour être... Non, mais elle est passée de... Les kilos bonheurs avec son compagnon. Ça y est, elle a pris son envol. Ensuite, elle est devenue maman. Elle est tombée dans une forme de schéma familial où, dans sa famille, tout le monde est un petit peu enrobé. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. Et avec vos grossesses, eh bien, vous avez adhéré au schéma familial. Et vous vous êtes camouflé pour ne plus avoir trop de sexualité. Vous aviez quelque part, pardon de vous le dire, atteint votre but avec vos enfants. C'est exactement ce que je dis à mon cher et tendre. J'ai l'impression d'être accomplie. Voilà. Ça doit lui faire plaisir. Pas trop. Un commentaire de Nicolas. J'étais étonné par cette façon de justifier toujours vos prises alimentaires. Je fais du sport, donc je peux manger. J'ai rencontré, donc on peut se faire plaisir de manière permanente. En fait, cette attitude toujours de justifier les choses, c'est se couper de soi-même, puisqu'on oublie d'écouter ses propres sensations de faim, de rassasiement, etc. Alors que le plaisir peut être vécu en même temps avec la faim, le rassasiement, il n'y a aucun problème. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à sortir de la justification permanente. Toujours de dire, ben ouais, je recommencerai demain ou je vais aller faire du sport. Donc ça vient justifier toujours de dépasser un excès. Et donc on n'a plus un apprentissage au niveau de l'écoute du corps. Et qu'est-ce que ça peut être, ce besoin de se justifier en permanence ? Il y a plein de possibilités vis-à-vis de ça. On vient d'en discuter à l'instant sur l'aspect psychologique des choses. Après, il faut bien comprendre qu'on n'a pas obligatoirement une façon spontanée de bien se nourrir. On confond un peu les choses. Quand on dit spontané, c'est une façon non régulée de manger. C'est-à-dire que je me fais plaisir, on justifie le plaisir et on vise le plaisir dans l'acte alimentaire. Ce qui ne veut pas dire que je m'alimente pour moi, pour me faire du bien. Il y a juste un distinguo entre ces deux-là. Entre le comportement de justification, de plaisir. Il y a le plaisir. Moi, je sais que j'ai été... Ça m'arrive encore d'aller... Je n'ai pas de chocolat. Le truc simple, l'addiction au chocolat. D'aller voler les 3 grammes qu'il va y avoir sur un gâteau pour mes enfants. Moi, je deviens dingue. C'est une forme d'addiction. Vous avez une alimentation un peu régressive. C'est-à-dire que vous avez une nourriture très refuge, très doudou. Vous êtes... La nourriture, c'est votre doudou. Laurence. Laurence qui puise de l'énergie dans le regard qu'elle jette à ses copines de plateau. Ce n'est pas facile d'être sur ce plateau. Pour mieux comprendre votre problème, on va revenir au début de votre histoire. Quel événement a marqué votre enfance ? Alors, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'Alsace, où j'habitais. Je faisais de la danse, j'avais des copains, je faisais beaucoup de vélo. Je vivais bien, quoi, dans un petit village. Et on est parti. Mon père a été muté. On est parti dans le sud. Là, je me suis retrouvée dans une grande ville où je ne connaissais personne avec une autre mentalité. Et j'ai développé une certaine phobie scolaire aussi. Donc, je suis restée beaucoup à la maison. Donc, ce déracinement a été terrible pour vous. Terrible. Je le vois dans votre manière de nous en parler. Donc, à ce moment-là, vous avez trouvé du réconfort dans la nourriture ? Oui. Je mangeais... Même la nuit, je me levais pour me faire des petits sandwiches. Vous êtes devenue boulimique. On peut dire ça, oui. Je pense que oui. Vous mangez quoi ? Surtout du salé. C'était des sandwiches au pâté. C'était bon. Avec des cornichons. C'est très bon. Mais... Du fromage ? Aussi. Combien de temps ça a duré, cette période de mal-être ? Ça a duré de 13 ans à 20 ans, à peu près. Est-ce que vos parents vous ont vus prendre du poids ? Mon père, non. Et ma mère était dans à peu près le même mal-être que moi. Donc, non, ça a été progressif. Ça n'avait pas été d'un coup. Ça a été vraiment progressif. À partir de quand avez-vous commencé à faire des régimes ? À l'école d'aide-soignante, j'ai commencé à... Enfin, je faisais 75 kilos pour 1m69 à peu près. Mais je le vivais bien, moi. Personnellement, ça ne me posait pas de problème. Mais bon, il y avait toujours des problèmes de tenue. Il y avait des problèmes... Il n'y avait pas ma taille. Il fallait commander la tenue. Enfin, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé mon premier régime à l'âge de 21 ans, en sortant de l'école d'aide-soignante, où j'avais pris 5 kilos dans l'année. Donc, jusqu'à l'âge de 35 ans, vous avez enchaîné les régimes. Avec toujours cet effet yo-yo. On perd, mais on reprend. On reprend encore plus. Et on reprend toujours plus. Quel régime avez-vous tenté ? Tous. Tous. Qu'est-ce qui vous faisait replonger à chaque fois ? Alors, souvent le stress ou les contrariétés, où je me suis aperçue à un moment donné que la moindre dispute, la feuille d'impôt qui arrive, la facture de téléphone, j'ouvrais le frigo. Même pour un mal de tête, au lieu d'ouvrir l'armoire à pharmacie, j'ouvrais le frigo. Réaction, Nicolas, à ça ? Oui, c'est très compliqué. Dès qu'on a des états de stress comme ça, rapidement, on va retrouver cette alimentation au refuge, etc. Ce qui est très problématique, en fait, c'est plutôt une fois que vous êtes réfugié de la nourriture, que vous vous êtes calmé au niveau émotionnel, c'est de tout ramener au poids et des incidences qu'il peut y avoir sur le poids et de vous dire, ben voilà, demain, je recommence à faire du régime, ou alors, ben, j'abandonne tout. C'est ça qui est très dangereux. Je dirais, vraiment manger parce qu'on a une émotion et que ça nous calme, c'est pas très problématique. Ce qui est problématique, c'est de tomber dans le mécanisme de la conséquence sur le poids, etc., de mettre en œuvre un régime le lendemain, de se dire en même temps que je fais une crise, que foutu pour foutu, lâche-toi et puis demain, tu reprends dans le truc. C'est ça qui est dangereux. C'est pas le fait de manger réellement quand on a des émotions. Par contre, sur le plan, vous disiez, vous vous sentiez boulimique. Je tiens à rappeler ce qu'est une crise de boulimie, c'est en moyenne une consommation de quasiment 3 kg de nourriture pendant le moment de la crise de boulimie. – Non. – Voilà. Et ça, c'est très important de le détailler parce que souvent, on a une confusion entre ce qui est du simple goûter un peu plus quantitatif de ce qui est une crise de boulimie qui peut aller, j'en parlais encore avec une patiente la semaine dernière, ça lui coûte quasiment 80 euros par crise. – C'est-à-dire par exemple une crise de boulimie, on mange quoi par exemple ? – On peut avoir 3 kg de pâtes cuites, on peut avoir du pain, on peut avoir des pains au chocolat, après on peut ouvrir une boîte de conserve, ensuite on va manger du surgelé, ensuite on va manger des paquets de gâteaux et tout ça dans le même temps. Il faut bien comprendre qu'une crise de boulimie, c'est une quantité de nourriture qui est mangée dans un temps qui est inférieur à 2 heures la plupart du temps, et cette quantité qui est consommée ne peut pas être consommée par un autre individu dans le même temps. Donc on n'est pas dans la même dynamique. – D'accord. – Et il faut bien se détacher de ça parce que nous ne sommes pas face à une situation de crise de boulimie, par contre on est dans une difficulté de régulation des émotions par la prise alimentaire associée au régime, donc il y a une souffrance, il faut s'en occuper. Voilà, mais on n'est pas dans la même intensité de souffrance. – D'accord. – Ce qu'on sent chez vous, c'est que comme vous avez fait une petite dépression lors de cette séparation, vous en voulez quelque part à toutes les personnes qui ont un regard un petit peu désapprobateur à votre endroit. C'est-à-dire que vous vous mettez en colère, mais vous n'osez pas vous mettre en colère, et c'est les autres qui sont responsables. – Pardon ? C'est ça ? – Donc je crois qu'il faut vraiment que vous évacuiez cette colère pour que justement cette colère, vous ne vous vengiez pas aux termes propres sur la nourriture. – Alors qu'est-ce que c'est que ces larmes ? – Il faut qu'on vous reconnaisse en souffrance et vous en voulez aux autres parce qu'on n'a pas reconnu très tôt votre souffrance. – Peut-être. – Parce que vous pleurez parce que justement on n'a pas entendu votre colère ? – Oui. – Peut-être, je ne sais pas. – Qu'est-ce qui vous fait pleurer tout d'un coup ? Pourquoi ces larmes montent tout d'un coup ? – Parce que dit Yvonne est assez vrai quand même, je pense. – Quoi ? – Que j'ai tendance à ne pas me mettre en colère et à ne pas forcément l'exprimer. – Donc du coup ça se traduit ? – Ça se traduit par... – Pardon. – On dit vous gardez tout, donc du coup... – Voilà. On m'a déjà dit qu'effectivement mon poids pouvait être une carapace aussi, et... – Donc ces kilos, entre autres, c'est autant de colère enfouie ? – Peut-être, oui. – C'est-à-dire que vous vous êtes suradaptée à ce qu'on vous demande d'être, en permanence, votre sourire, et en même temps il y a quelque chose, vous ne m'avez pas reconnue, vous n'avez pas vu ma souffrance, personne n'avait vu que vous grossissiez, que vous étiez mal, donc vous avez dû ravaler ça, et puis vous avez aussi avalé. – Oui. – Oui. – Oui, c'est vrai. – Il y a un homme dans votre vie ? – Non. Non, non. – Il y en a eu ? – Oui, il y en a eu. Il y en a eu. Le dernier, c'était il y a une dizaine d'années, mais depuis, non. J'ai l'impression que le poids est un peu un frein. – Une barrière ? – Une barrière et... Et un frein, oui. – Et vous aimeriez ? – Ah bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que je suis prête, oui, à avoir une relation et tout, mais je ne suis pas sûre que les hommes aiment les grosses. – Les hommes, on aime les femmes qui sont féminines. – Ce n'est pas de la grosseur, ce n'est pas de la maigreur, c'est des femmes qui soient affirmées dans leur corps, qui sont bien dans leur corps, quel que soit le poids. C'est la féminité qu'on veut voir en face de nous. – Oui, je suis d'accord. Je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord. Sonia, vous vous êtes assise face à nos invités, pour quelles raisons ? – Je suis assise face à vos invités parce que... Je suis un peu émue, excusez-moi, parce que ça résonne énormément vos trois témoignages. Je suis également une ancienne obèse. Et la seule différence, peut-être aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à me réconcilier avec mon corps. Et j'ai découvert, il y a trois ans, une femme que j'aimais. Voilà. – Et qu'est-ce qui vous est arrivé il y a trois ans ? – Ben, il y a trois ans, j'ai divorcé. Et... Et en fait, au moment de mon divorce, bon, il y a toute une antériorité, mais au moment de mon divorce, j'ai plus d'une trentaine de kilos qui ont disparu en moins de quatre mois. – D'accord. Bon, on va reprendre les choses à l'envers. Quand vous étiez petite, est-ce que vous mangez beaucoup de sucreries ? – Non, pas trop. C'était un petit peu sous contrôle à la maison. Voilà, avec une maman qui fait très attention au poids, à ce qu'on mange et... – Ça vous a pesé, ce contrôle ? – On ne pesait pas vraiment, parce qu'avec mon frère, on était assez complices pour aller trouver des tablettes de chocolat, qu'on mangeait en cachette et tout, voilà. – À quel âge tout a basculé ? – En fait, à 17 ans, nous sommes allées voir une diététicienne, ma mère m'a amenée voir une diététicienne qui a dit que pour les os que j'avais assez fins, ce n'était pas normal que je sois aussi ronde. À l'époque, j'avais à peu près 7-8 kilos à perdre pour tomber à 58 kilos. – C'est vous qui aviez demandé à aller consulter une diététicienne ? – Non, je n'étais pas malheureuse. – C'est votre maman ? – J'étais ronde, mais pas malheureuse, voilà. C'est plutôt ma mère qui était obsédée par une ligne enviable. – Donc, du coup, ça a débouché sur un régime, alors que vous aviez 17 ans ? – Voilà. Et qui m'a, en fait, projetée dans 7-8 ans, où je suis tombée dans les faits yo-yo. Voilà, où je retombais à 60, jusqu'à 80 kilos, voilà. Pendant quelques années, j'ai un peu fait yo-yo entre ces deux poids. – Et puis à 30 ans, vous avez rencontré votre mari ? – Oui, et pendant 25 ans, j'ai vu la photo qui est passée. J'ai réussi à stabiliser mon poids à 25 ans. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Voilà. – Ensemble, vous avez eu deux enfants ? – Oui. – Vous avez pris beaucoup de poids pendant vos grossesses ? – Oui, 25 à la première grossesse et 20 à la deuxième. – Vous avez perdu les kilos ? – Non, pas vraiment. – Vous êtes montée jusqu'à combien ? – Je suis montée jusqu'à 115 kilos. – Comment votre vie de famille a-t-elle évolué ? – Pas très bien. C'est une histoire de couple qui s'est un peu ratée. Je pense que mon poids n'y a pas été innocent, parce que, voilà, on raisonne cette cassure avec le corps. Enfin, voilà, il y a quand même plein de choses qui... – Parce que vous étiez mal avec votre corps ? – Ah oui. – Mal dans l'intimité ? – Oui, pareil, on ne se regarde plus dans la glace, on ne prend plus soin de soi, on se réfugie dans ces kilos qu'on nourrit. Enfin, c'est une vraie dualité, en fait. Le surpoids est une vraie dualité, parce qu'on a envie d'arrêter de manger, on ne se supporte pas comme ça. Et en même temps, on a ce que je qualifierais plus de pulsions alimentaires, en fait. Je me suis retrouvée à manger des crèmes la nuit, quand je me relevais pour manger, en me disant « je ne veux pas la manger, je ne veux pas la manger », et de l'avaler quand même, alors que j'étais en train de pleurer. Et d'églutir quand on pleure, ça fait mal. Et je l'ai quand même fini, mon pot de crème. Est-ce que vous aviez un regard bienveillant de la part de votre mari ? Est-ce qu'il vous a accompagné ? Non, il l'a subi, il ne m'a pas aidé, c'est clair. Mais mon problème m'appartenait vraiment. Vous l'avez identifié ? Oui. Un manque d'estime de moi. Vous avez fait appel à une aide extérieure ? Oui. J'ai fait un travail avec un psychothérapeute, que je vois encore, parce que je n'ai pas vraiment fini le travail, depuis 6-7 ans. Et vous, quelle est votre expérience des régimes ? Eh bien, rendez-vous sur Twitter ou sur Facebook pour nous faire partager votre histoire. Quant à Sonia, on la retrouve dans un instant pour découvrir la suite de son témoignage. A tout de suite. Elle était grande, très féminine, très élancée, très belle. C'est l'histoire de toute une vie. Ils ont failli passer à côté de leur plus belle histoire d'amour. Elle m'expliquait qu'elle voulait vivre, voyager. Et moi, je n'étais pas dans cette logique. Par timidité ou par l'acheter, je lui ai dit simplement que je rompais en lui remettant une lettre un samedi matin. Je me suis dit, bon, ben, j'y vais pas. Voilà, je reste chez moi, tranquille. Et à ce moment-là, j'ai des amis qui m'ont dit de toute façon, si tu ne viens pas, on part pas. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Puis le soir, je suis arrivé à la salle des fêtes et là, j'ai vu un mec super mignon. Et ça a vraiment été, enfin, ébouissant. Un soir, 21h, donc je décroche. Les 5 premières minutes, déjà, rien qu'à savoir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai eu un malaise, parce que j'ai fait un décès de 4 minutes 50. Il était évident qu'il fallait que je revienne, peu importe les raisons, et que je revienne pour retrouver Marie. C'était combien d'années après ? 33 ans après. Pendant toutes ces années, j'étais peut-être passée à côté de l'homme de ma vie. Et si ça se trouve, il était là depuis le début et je ne m'étais pas forcément rendue compte. Et c'était qui ? Ben, c'était lui. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Votre conjoint vous a trompé et vous ne savez pas si vous devez pardonner ou mettre un terme à votre relation. Votre ex s'apprête à se marier et vous hésitez à assister à la cérémonie. Vous êtes amoureux en secret et vous n'osez pas déclarer votre flamme. À 50 ans, vous n'avez encore jamais trouvé l'amour et vous commencez à désespérer. Après une trahison amoureuse, vous ne parvenez plus à refaire confiance. Votre partenaire et vous êtes très différent et vous vous demandez si votre relation pourra durer. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820, 16, 30, 15 ou sur les réseaux sociaux. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire. La France compte plus de 20 millions de personnes en surpoids, dont 6 millions et demi sont obèses. Sonia, elle, s'est battue pendant plus de 20 ans contre ses kilos. On va découvrir la suite de son histoire dans notre deuxième partie, sortir de l'engrenage. Vous nous disiez juste avant la coupure qu'en 2006, vous vous étiez fait hospitaliser dans un service de diététique. Vous y avez trouvé quel genre d'aide ? J'ai découvert qu'on pouvait prendre soin de moi. Une chose que j'avais complètement oubliée. Et j'ai découvert vraiment qu'on pouvait prendre soin de moi. et je crois que l'électrochoc que j'ai subi après en rentrant à la maison, en me percevant que plus personne ne s'occupait de moi. Et moi, la première, je ne m'occupais plus de moi. Il m'a fait aller plus vite dans le travail psychothérapeute. Quand vous êtes rentrée chez vous, vous vous êtes dit, en fait, personne ne prend soin de moi. Non. Donc, il faut déjà que ça commence par moi-même. Voilà, voilà. Donc, du coup, vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie. Oui. Donc, de divorcer. Exactement. En 2011. Voilà, la décision était là. Ce n'était pas la vie que je voulais mener. Ce n'était pas la femme que je voulais être. Et il fallait changer les choses, quoi. Voilà. Et il se trouve qu'en faisant le ménage dans votre vie, ça a fait des ménages dans vos kilos, non ? Voilà. C'est ce que ça a entraîné par la suite. C'est-à-dire que vous avez perdu 30 kilos en 4 mois. Tout d'un coup, vous n'aviez plus faim ? C'est-à-dire que la nourriture ne m'intéressait plus. Les moments où je mangeais, en fait, c'était le moment où j'avais faim. Parce que j'ai redécouvert la faim à ce moment-là. C'est une chose que j'avais oubliée d'avoir faim. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois ? Tout s'est auto-nourri. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné, j'ai voulu remettre un pantalon un mois et demi après avoir divorcé. Et je me suis aperçue que je nageais dans mon pantalon. C'est-à-dire que les premiers kilos sont partis, je ne m'en suis même pas aperçue, en fait. Et c'est vrai qu'après, ça s'est auto-nourri. Mais pourquoi ? Parce que dans un premier temps, vous étiez angoissé, après, ou alors vous aviez plein d'activités ? Plein d'activités. Ça allait très bien à ce moment-là. C'est ça ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? Vous avez donné deux clés essentielles. Un, ne plus s'occuper du poids. Et deuxièmement, apprendre à se réécouter. C'est les deux clés essentielles pour finalement se libérer, s'affranchir de cette problématique de poids et sortir de ce rapport au phénomène yo-yo. Et c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on ne s'occupe pas du poids qu'on ne peut pas s'écouter. On peut se détacher de son poids et apprendre à écouter ses sensations. C'est le meilleur des conseils. Et Nicolas, troisième élément. Quitter l'emprise des exigences des autres et du regard des autres. Parce que sinon, on est victime du poids de cette emprise. Comment elles réagissent ? Moi, je trouve les témoignages bouleversants. Alors, Sonia nous disait qu'elle aurait aimé que les parents aient une reconnaissance pour elle. Et moi, j'aurais surtout aimé que les miens me disent d'arrêter de grossir. Moi, j'aurais aimé que, jusqu'à très peu de temps, ma maman me dise... Oui, mon entourage, pas que ma maman me dise écoute, là, stop, stop. T'es laide, t'es moche, il faut réagir. Ta santé est en danger. Et voilà. Et votre vie sentimentale ? Alors, moi, ça allait plutôt bien. Voilà, c'est-à-dire que quand je me suis séparée du papa de ma fille, j'ai voulu mettre un terme à ma vie affective. Donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids, pensant m'enlédir, pensant... Voilà, que je me protégerais d'un éventuel amour. Et puis, non, je plaisais autant aux hommes. Voilà. Donc, j'ai compris que le problème n'était pas là. Alors, vous avez pris une décision, alors que vous pesiez 137 kg. Qu'avez-vous décidé ? Je suis allée voir un médecin un jour parce que j'habitais dans un appartement. J'étais au premier étage. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible que je sois essoufflée en montant un premier étage, en ayant des douleurs dans le dos, des douleurs au genou. Alors, des très bons résultats de santé. Et je suis allée voir ce médecin. Et je lui ai demandé de me faire perdre du poids. Et il m'a dit, madame, il faut une opération. C'est plus du ressort de faire un régime, maintenant. Il va falloir trancher, vraiment. Et il a calculé mon IMC, donc mon indice de masse corporelle. Et donc, il y a eu deux mots percutants. Ça a été obésité morbide. Ce mot morbide, ça a été un coup de poignard. Et je me suis dit, d'accord, je vais faire quelque chose maintenant. Mais je vais le faire seule. Je n'en ai parlé à personne. Je suis allée voir un psychothérapeute parce que j'étais terrorisée à l'idée d'être endormie. Je n'avais jamais subi d'intervention. Une fois que j'ai passé ce cap d'accepter qu'on se réveille après une opération et que ce n'est pas le plus difficile, moi, je me suis fait opérer. Ce n'est pas une opération qu'on fait comme ça. Il y a tout un parcours psychologique. Des examens également. C'est une décision qui est prise par un indice. Il faut à peu près 18 mois de préparation avant une opération. Ça a été à peu près ça. C'est au minimum. Ça a été à peu près ça. En essayant de ne pas continuer à prendre du poids. Bien sûr. Oui. Donc, vous vous êtes fait opérer ? Voilà. Une opération, un rétrécissement de l'estomac. Une sleeve ? Un bypass ? Ce n'était pas ça ? Non, non, non. Non. Une opération qui m'a fait perdre 60 kg en un an, un peu plus d'un an et demi. Il y a le résultat maintenant, mais il y a une souffrance derrière tout ça. Et vous avez subi une deuxième opération ? Alors non, ça, c'était la première opération. Ça a été, je me suis fait agrafer l'estomac. Voilà. J'ai eu d'abord une première opération qui m'a fait perdre 31 kg. Et au bout d'un an, les agrafes ont lâché sans que je m'en rende compte. J'avais plus de suivi avec le médecin et j'ai repris tout doucement les 31 kg. D'accord. Donc, la deuxième opération ? Une deuxième opération. C'est celle que vous ne nommez pas ? Voilà. C'est celle que je ne nomme pas. Oui. J'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à la nommer ? Non, j'y arrive pas. Puis, je veux l'oublier. D'accord. Voilà. Pourtant, les résultats sont bons. Oui, mais beaucoup de souffrances. Des souffrances physiques ? Il y a eu des souffrances physiques. Et puis, maintenant, c'est de la restriction alimentaire toute ma vie. C'est-à-dire que vous êtes obligée de manger des petites portions ? Oui, je mange comme un enfant de 4 ans. Et ça vous... Tout en faisant attention à ce que je mange. Parce que, voilà. Et donc, la santé est assez faible. Je suis constamment anémiée. Et puis, je mange surtout du sucré pour tenir le coup. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vous voir mince ? Non. Je suis là aussi pour ça. Je ne me vois pas mince. C'est-à-dire que vous vous envisagez toujours avec la même enveloppe corporelle ? Oui. C'est assez fréquent. C'est l'image du corps. Je veux dire que l'image a une mémoire. Et vous êtes dans ces mémoires de votre corps, je dirais presque, bien enveloppés. Et vous n'arrivez pas à penser que cette enveloppe qui est partie, eh bien, elle ne soit pas encore là. Vous avez votre graisse un petit peu fantôme. Oui. C'est comme un fantôme, comme le membre fantôme. Elle vous accompagne. Elle me tient encore compagnie. Voilà. Pas plus tard que ce matin, nous sommes allées faire les boutiques avec ma fille. Je me dirige vers les tailles L. Et ma fille me dit, mais maman, mais c'est quoi cette taille L ? Tu ne mets pas ça. Il ne faut pas chercher du elle. Et j'en suis encore là. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Nicolas ? C'est vrai qu'habituellement, je dis pour casser cette image qu'on a un peu réminiscente de cet excédent de poids, je propose toujours de faire un relooking complet parce que ça permet vraiment de faire une fracture et de se réapproprier quelque chose de nouveau. Et je crois que vous avez peut-être un travail qui pourrait se faire au niveau du corps, dans le sens qu'il faudrait écrire à votre corps en lui demandant de pardonner un petit peu tout ce que vous lui avez fait subir depuis des années. Et comme l'a exprimé Sonia, c'est-à-dire plutôt que de le voir en ennemi et de le rejeter loin de vous-même, peut-être d'en faire une sorte d'ami parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Donc peut-être d'essayer d'avoir un temps où j'écris à mon cher ami le corps. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Et puis vous pouvez faire la liste et puis après, dans une deuxième partie de la lettre, de dire, voilà, aujourd'hui on est ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer ensemble. Sonia, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? C'est vrai que c'est une vraie réconciliation qu'il faut avoir avec son corps. Parce que moi je ne vous entends pas dire, moi ça m'a marquée, ce que dit Sonia tout à l'heure, et à un moment donné, il faut se demander si on est en phase avec soi-même et penser un peu à soi et se faire plaisir. Est-ce que ça vous arrive, vous ? Ah oui, oui. De vous faire plaisir ? Tout le temps. D'être en phase avec vous-même ? Oui, je suis bien dans mon corps quand même. Est-ce que par exemple, l'amour et le regard que vous attendez des autres, est-ce que vous vous donnez à vous-même ? Non, ça ne te jure pas. Parce que la clé, elle est là quand même. Je crois. Je l'entends encore tous les jours, ces compliments, c'est dans le travail, il n'y a pas un jour où je n'entends pas quelque chose de gentil, mais ça glisse sur moi. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre qui vous réparait votre image ? Que vous êtes intelligente, que vous êtes performante ? Oui, oui. J'aimerais surtout qu'on... Pas qu'on me félicite, mais... Qu'on reconnaisse quand même là où j'en suis maintenant. Que qui le reconnaisse ? Les gens qui savent, j'aimerais qu'on me dise maintenant... Mais de qui vous attendez ça ? De l'entourage proche. Voilà, qu'on reconnaisse ce parcours, ce courage que j'ai eu. Oui, j'aimerais qu'on me le dise. Oui, je crois qu'effectivement, là, il y a peut-être plus de non-dits, de recherches. C'est tellement important de devenir clair aussi, avec soi-même. C'est tellement important. Après, ce n'est même plus tellement une question de poids. Pour m'en dire surtout, ces derniers temps, moi, j'ai repris un peu de kilos. Voilà, parce que maintenant, je suis amoureuse. Maintenant, j'ai quelques kilos bonheur. Ça vous fait roussir, alors. Voilà. Mais tout va bien. C'est... Et je crois, effectivement, tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui a raisonné. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire ? Je me trouve belle, je me trouve compétente, je me trouve intelligente. Non, on n'est pas parfaite. Mais il n'y a personne qui pourra dire que nous sommes parfaits. Personne. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'aimer ? Moi, personne. Non, mais je m'aime. Mais je m'aime. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est... Ce n'est pas le plus important. Mais il faut faire attention au mot amour. Parce qu'il a plusieurs connotations. Et là, vous êtes peut-être dans un amour qui est seulement de l'ordre de l'éros. Seulement du... Plus de son vie. Voilà. Pas forcément une... Le vrai amour qui est sans condition. La bienveillance. Qui est comme je suis, voilà. Je m'aime comme je suis. Plutôt l'impression que c'est plutôt de l'éros. C'est narcissique côté, mais... Peut-être on peut... Cette forme d'amour, cette acceptation... Oui, ça manque de bienveillance. C'est dire, ben, je suis comme je suis. Vous êtes femme, vous n'êtes pas homme. Il y a quelque chose pour moi aussi. J'entends de la dignité. Et cette façon qu'on a souvent à vous réduire à ce poids. Ou même vous, vous réduisez toujours à ce poids. Et ça, c'est vraiment le danger. Même les enfants, on les réduit souvent à une obésité. Alors qu'on en oublie une certaine dignité de l'être humain. Par cette réduction, c'est ça qui est important aussi pour l'entourage. D'éviter ce genre de réduction. Parce qu'on perd quelque chose d'humain. Bon, on va vous laisser... Oui. Oui, oui. Mouliner. Oui. Merci. Séverine. Oui. Comment vous réagissez, vous, à tout ça ? Alors moi, j'ai un petit peu le son contraire, en fait. Quand j'ai commencé mon parcours actuel, avec, donc, à Chinon, l'opération en question, pour moi, a résonné comme une facilité. L'option facile de me dire, tu vas avoir la slive. Dans neuf mois, on te promet 50 kilos en trop. Mais est-ce que vous... Est-ce qu'on a utilisé les mêmes mots ? Alors moi, j'ai un souvenir... Obésité morbide. Moi, j'ai un souvenir sur un réseau, donc sur les réseaux sociaux, où j'ai ma belle-sœur dans le public qui me dit, oh là là, j'ai pris 4 kilos. Où, justement, je calcule mon IMC, et j'étais avec une autre copine à la maison, où on commence à partir dans un fou rire énorme, aussi énorme que moi, et de me dire morbide. Et je réponds, je suis morbide. Et c'est là, en fait, que j'ai compris plusieurs choses. C'était le moment, en fait. C'est parti. Donc, c'est intéressant, ce qu'elle dit. Parce que, peut-être que vous, en fait, vous n'osez pas nommer votre maladie, parce que, quelque part, c'est un peu la facilité, comme elle dit, et que vous... Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir fait l'effort. Ah non. Justement, je refuse d'entendre ça. Je l'ai entendu d'un ami, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, finalement, tu as choisi la facilité. Il faudrait vivre mon quotidien pour savoir que la facilité n'est pas là. Parce que, moi, un jambon-beurre, c'est fini à vie. Un verre de boisson gazeuse, que je ne citerai pas, c'est fini à vie. Quand je vais au restaurant, je ne me dis pas, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, je vais me régaler. La première chose que je regarde, c'est, voyons voir ce qu'il y a que je vais pouvoir avaler sans avoir à aller... Mais celle-là n'avait pas envie, justement, d'en arriver là ? Moi, c'est, en fait, je suis dans le même schéma. C'est que, moi, je ne veux pas qu'on m'endorme. Pour des raisons passées, je ne veux pas qu'on m'endorme, je veux savoir ce qui se passe autour de moi. Et donc, je refuse l'intubation, je refuse tout. Ça a été une catastrophe, d'ailleurs, pour ma dernière césarienne. Donc, moi, en fait... Alors, c'est quoi, cette histoire de je ne veux pas qu'on m'endorme ? En quoi ça... Je veux pouvoir gérer mon contrôle. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un gros arriéré au niveau schéma proche de moi. Entre 5 ans jusqu'à mes 12 ans, j'ai eu des attouchements sexuels par quelqu'un de proche de la famille. Donc, quand l'information a circulé jusqu'à mes parents, qui n'avaient vu aucun signaux, rien du tout autour de moi, qui pouvaient dire qu'il se passait quelque chose pendant toutes ces années... Qui a véhiculé l'information ? Vous ? Vous l'avez dit à votre âme ? Je ne sais pas. Moi, je l'ai dit à 12 ans. Parce que j'ai compris à mes parents, lors d'une grosse explication de notre téléphonique bien salée, où je suis en train de laver mon linge chale avec mon grand frère, et où il est en train de balancer, « Ah, t'as fait un bisou à un tel derrière, une e-mé, il n'y a pas mort d'homme. » Et là, sans réfléchir, ni plus ni moins, je regarde ma mère, je regarde mon frère, et je lui dis « Il y a pire que ça, il y a pire. » Et là, j'ai le souvenir de maman qui prend la facture de téléphone, qui la pose, qui demande à mon frère de s'éloigner, et d'avoir cet échange de « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille ? » Et quand on a dénoué l'affaire entre nous, et j'ai eu la réflexion, quand j'ai vu la bombe atomique que ça avait été, de me dire « Puisque c'est ça, plaire, comme j'ai plu à cette personne, il m'a touchée, comme c'est ça, plaire, je ne veux plus plaire à un homme. » Je pense que c'est vrai que dès lors qu'il y a abus sexuels, viols ou autres, il y a une prise de poids pour justement ne pas faire en sorte que la sexualité puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'on s'éloigne des autres du regard désirant, et on se met dans une position où on n'est pas désirante. Mais si vous avez peur de l'anesthésie, c'est que vous avez eu aussi des attouchements dans un chantage quasi-hypnotique. On vous hypnotisait par le chantage en étant enfant. Donc c'est une forme d'endormissement psychologique, si vous voulez, d'où la peur de l'anesthésie. Comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, il a commencé il y a six mois. C'est joli comme réponse. C'est quand j'ai pris conscience de qui j'étais devenue, quand j'ai pris conscience qu'aux États-Unis, il y a des émissions sur les obésités extrêmes, où je me suis dit « Mais ces gens-là, ils perdent 110 kilos par an, je suis là en train d'essayer d'en perdre cinq par mois, je n'y arrive pas. » Ou au moment où on se déteste dans le miroir, où on pleure, où on doit changer pour aller en sortie, où il y a les enfants dans la chambre, où on se met à pleurer « Mais maman, allez comme ça, surtout ne devenez pas comme ça, ne soyez pas comme maman. » Et voilà. Donc là, vous en avez perdu combien ? Là, je suis à moins 13, le chiffre du bonheur. C'est bien. J'imagine que c'est important de ne pas aller trop vite non plus. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'objectif, plutôt. C'est qu'au contraire, comme je le disais tout à l'heure, essayez de vous affranchir le plus possible de ce poids-là pour ne pas qu'il vous revienne en pleine figure quand vous êtes au poids de forme ou au poids idéal. Après, la vitesse, ce n'est pas très problématique. De toute façon, on a beaucoup freiné. Je me suis freinée parce que je suis quelqu'un d'éponge. Dès que je prends les problèmes des autres à moi, et tant que je n'ai pas résolu les problèmes des autres, je ne peux pas penser à moi. Il est là aussi la grande parenthèse. Et quelque chose qui m'a fait mal aussi et qui m'a relancée de partir en avant, c'est qu'en juillet dernier, j'ai perdu une amie qui avait 37 ans, qui est décédée dans son sommeil de son obésité, qui a laissé 4 enfants. Et ça, on se dit, demain, ça se trouve, c'est moi. Je n'ai pas envie que demain, on dise à mes enfants, ta mère, elle est morte parce qu'elle était grosse. Je veux qu'on me dise, je ne veux pas qu'on ait à leur dire ça. Et puis, c'est rendre une image de moi, à mes enfants, c'est d'aller vous faire, ne serait-ce que la joie du trampoline. Aller faire du trampoline, vous n'avez pas le droit de peser moins de 90 kilos, enfin, peser plus de 90 kilos pour le trampoline. Bon, vous savez quoi ? Oui. Vous êtes super touchante, c'est vrai. Merci. Et hyper sincère, et voilà. Et vous êtes livrée sur ce plateau, comme ça, j'espère que ça vous aura fait du bien. Et on vous soutient dans ce combat. Et vous allez revenir nous voir dans quelques mois. J'espère. J'espère que vous aurez perdu autant de kilos que vous le souhaitez, en tout cas. Laurence, vous êtes dans quel état d'esprit actuellement ? Actuellement, je ne sais plus si je dois perdre du poids et risquer d'en reprendre, ou si je dois essayer de m'accepter telle que je suis et advienne que pourra. Alors, on va poser la question à le spécialiste. Je pense d'emblée que vous devez cesser de diaboliser la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut que vous voyez quel symbole et que représentent pour vous les aliments. Je ne les diabolise pas, je l'aime. Vous les aimez, mais d'un autre côté, quand vous touchez à quelque chose qui est interdit, eh bien, il y a une forme peut-être de culpabilité qui se met en place. Donc, autorisez-vous du plaisir. Mais après, je vais passer la parole à Nicolas, qui va vous donner tous les conseils diététiques qui se doivent. Idéalement, après, comme on le disait tout à l'heure, recommencer à manger quand vous avez des sensations de faim, ça, c'est l'une des premières choses les plus importantes. Ça, je ne connais pas. Alors, il y a un petit exercice qui est très simple. Il ne faut pas en avoir peur, je vous dirais. Eh bien, vous décidez, à partir d'un jour, d'attendre que la faim arrive pour recommencer à resynchroniser, en fait, le corps avec... J'ai essayé de jeûner une fois, 24 heures. Ce n'est pas jeûner. Par un pari, comme ça. Jeûner, c'est pas la même chose. Jeûner, c'est ne pas manger pour autre chose. Alors que là, ce que je vous demande de faire, en fait, c'est d'attendre que la première faim arrive et à ce moment-là, de commencer à organiser une première prise alimentaire. Et ensuite, de travailler avec un diététicien, un nutritionniste sur qu'est-ce que vous mettrez dans cette prise alimentaire. Mais d'abord, de se reconnecter à vos propres sensations. Et l'acceptation n'est pas de la résignation. L'acceptation, c'est être soi-même. C'est pas se réduire et lâcher. C'est un faux lâcher-prise. Avant, je ne pouvais pas dans mon régime. Mais aujourd'hui, je dois, absolument, je dois me faire plaisir. Il y a une distinction, là aussi, à avoir. Donc, les sensations, c'est accepter, faire une petite prise alimentaire et ensuite, travailler réellement sur les aspects diététiques. Et cessez de stocker votre colère, osez la libérer. Parce que, bon, j'ai vu des diététiciens, j'en ai vu deux. Alors, la première m'a dit que je ne mangeais pas assez. C'est ce qui explique les impulsions alimentaires la plupart du temps. Et celle qui arrive à partir de 4, entre 16 et 17 heures, la plupart du temps, il y a une cause aussi énergétique. Parce qu'on se met au régime, le matin, on se pèse, on se regarde dans la glace, on n'est pas à l'aise. Donc, on se dit qu'on essaye de faire très, très attention. On réduit trop. Et après, physiologiquement, il manque quelque chose. Donc, souvent, à partir de 16, 17, 18 heures, c'est les zones de sensation de faim qui sont associées aussi à la faim de la journée, plus la fatigue, les émotions. Il y a un boubiboulga, un peu, là. Laurence, on va vous laisser poursuivre la discussion avec Nicolas, hors antenne. Merci d'être venu vous livrer sur notre plateau. Merci pour votre confiance. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à nous. Sous-titrage ST' 501